Tu entends ma prière Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près Le commandant des anges se tient à mes côtés Celui qui règne à jamais est un ami fidèle Le commandant des anges se tient à mes côtés Ma force est en ton nom, car tu es mon salut Tu me délivreras, la victoire est à toi Non, rien à craindre Non, rien à craindre Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près Le commandant des anges se tient à mes côtés Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle Le commandant des anges se tient à mes côtés Aucun mal ne peut m'atteindre Tu tiens le monde entre tes mains Tu tiens le monde entre tes mains Je me raccroche à tes promesses Dieu fidèle Dieu fidèle Dieu fidèle Dieu fidèle Aucun mal ne peut m'atteindre Tu tiens le monde entre tes mains Je me raccroche à tes promesses Dieu fidèle Dieu fidèle Dieu fidèle Dieu fidèle Je sais qui marche devant moi Et qui me suit de près Le commandant des anges se tient à mes côtés Celui qui règne à jamais Celui qui règne à jamais est un ami fidèle Le commandant des anges se tient à mes côtés Celui qui règne à jamais est un ami fidèle Le commandant des anges se tient à mes côtés Celui qui règne à jamais est un ami fidèle Le commandant des anges se tient à mes côtés Le commandant des anges se tient à mes côtés Bonjour, nous sommes Brian et Susie, les pasteurs de l'église Source de vie à Trois-Rivières On croit que ce message que vous vous apprêtez à écouter Vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ Êtes-vous prêt pour des bonnes nouvelles aujourd'hui? La bonne nouvelle est qu'on peut avoir l'assurance si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous conduit La semaine dernière, on a parlé de comment l'Esprit de Dieu nous conduit Et le premier verset qu'on a regardé ensemble était dans Romains chapitre 8 On va lire ensemble le verset 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God Romains chapitre 8, verset 16 L'Esprit de Dieu, pardon, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu C'est la façon, la primaire dont le Saint-Esprit va nous conduire Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, il va rendre témoignage à notre esprit Et on va toujours être conduit par la paix intérieure Et ça va toujours être conforme ou en lien avec la parole de Dieu On a vu aussi ensemble la semaine dernière que Jésus lui-même a dit Que vous entendez sa voix, que vous connaissez la voix du bon berger That we know his voice and we should be saying the same thing that Jesus says about us Qu'on connaisse sa voix, c'est Jésus lui-même qui le dit Et on devrait nous-mêmes déclarer la même chose que Jésus déclare à propos de nous On va tourner ensemble dans un autre verset ce matin dans Jean chapitre 14 And verses 16 and 17 Versets 16 et 17 It says, I will pray the Father and he will give you another helper That he may abide with you forever The Spirit of Truth whom the world cannot receive Because it neither sees him nor knows him But you know him, for he dwells with you and will be in you Jean 14, 16 et 17 Jésus dit Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement avec vous L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point Mais vous, vous le connaissez Car il demeure avec vous et il sera en vous Avez-vous remarqué ces paroles que Jésus a déclarées à propos de vous et du Saint-Esprit? Jésus a dit, vous, vous le connaissez, vous connaissez le Saint-Esprit J'aimerais donc que ce soit vrai J'aimerais donc ça le ressentir Non, on marche par la foi et non par la vue Et on ne marche certainement pas par nos sentiments ou nos émotions, ce qu'on ressent Jésus a dit, vous connaissez le Saint-Esprit Alors vous le connaissez Et parce qu'il habite aussi en vous, c'est de là qu'il va vous conduire Il va vous conduire dans toute la vérité et il va vous révéler ce qui est vrai Certaines choses, on va se dire, ça semble être vrai Mais là, vous avez cette chose à l'intérieur de vous qui fait, oui, mais cette petite partie C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité Et c'est l'avantage que nous avons dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament versus l'Ancienne Alliance Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu qui habitait en eux Alors Dieu leur parlait de façon extérieure à travers des choses extérieures Il y a un bon exemple dans Un Roi C'est dans Un Roi 18 où Élie a fait un des plus gros miracles Il a défié 450 prophètes de Baal Et il a cette grosse victoire Et ensuite on le voit au chapitre 19 Et là au verset 19, il s'enfuit parce qu'il a peur pour sa vie Et là, il se retrouve dans une caverne sur le dessus d'une montagne On va le lire dans Un Roi chapitre 19 Versets 9 et 10 Versets 9 et 10 Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Que fais-tu ici, Élie? Il répondit J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance Ils ont renversé tes hôtels Ils ont tué par l'épée tes prophètes Je suis resté moi seul Et ils cherchent à monter la vie Ça ne ressemble pas vraiment à être le même homme Qui était dans le chapitre 18 Qui a donné un défi à 450 prophètes Et là, il est seul avec Dieu et il se plaint Et là, il dit, je suis le seul qui reste Là, ce qu'il se dit vraiment, c'est J'ai plus de but pour ma vie Il n'y a plus rien devant moi Je suis ici seul Et on va lire le verset 11 et 12 Verset 11 et 12 L'Éternel dit On aimerait tous que Dieu nous parle de façon spectaculaire D'une façon que c'est tellement clair qu'on ne pourrait pas penser à côté Où on verrait des paroles écrites dans le ciel Où Dieu dirait, va à tel endroit et va faire telle chose Si pour chaque décision majeure qu'on aurait à prendre On aurait vraiment quelque chose de flamboyant Que Dieu nous dirait clairement Va faire ceci de telle façon Mais Élie a eu un des plus grands buts pour sa vie Par un murmure doux et léger Et là, maintenant, nous, nous avons ce murmure doux et léger Cette voix qui habite en nous Puis des fois, c'est facile de passer à côté Parce qu'on se dit Hum, si ça serait vraiment Dieu qui me parlerait Me semble que ça serait d'une façon encore plus flamboyante Que je ne pourrais pas passer à côté Mais ce n'est pas le cas On ne veut pas passer à côté d'une chose surnaturelle Parce qu'on est seulement à la recherche du spectaculaire On va tourner ensemble dans l'évangile de Luc Luc qui a voyagé avec Jésus Ok, and we're going to read verses 1 to 4 Et on va lire les versets 1 à 4 du chapitre Le chapitre 1 Luc 1, verset 1 à 4 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit Des événements qui se sont accomplis parmi nous Suivant ce que nous ont transmis Ceux qui ont été des témoins oculaires Dès le commencement Et sont devenus des ministres de la parole Il m'a aussi semblé bon Après avoir fait des recherches exactes Sur toutes ces choses depuis leur origine De te les exposer par écrit D'une manière suivie, excellent théophile Afin que tu reconnaisses la certitude Des enseignements que tu as reçus Alors là, voici Luc Qui a voyagé avec Jésus Et qui voyait tous ces miracles Prendre place devant ses yeux Et on sait aussi qu'il a écrit le livre des Actes Et on sait qu'il a écrit maintenant Le livre de Luc et le livre des Actes Pas parce qu'il a eu une grande vision D'un écriteau dans le ciel Pas parce qu'il a vu une chorale d'anges Qui lui ont chanté d'écrire ce qu'il voyait Avez-vous remarqué pourquoi au verset 3? Pourquoi Luc a décidé d'écrire L'évangile de Luc et les Actes? Au verset 3, il le dit Il m'a semblé bon Est-ce que c'est surnaturel? C'est surnaturel, mais ce n'est pas spectaculaire C'était Dieu qui le conduisait par ce murmure doux et léger Quelque chose qui semble bon Ça semble une bonne idée Et combien d'entre nous aujourd'hui sommes reconnaissants Que ça lui semblait bon d'écrire tout ce qu'il voyait? Et la plupart des décisions majeures qu'on prend dans notre vie Ne viendront pas parce que Dieu nous a révélé Dans une vision ouverte tous les détails de la décision Ça peut nous arriver de cette façon Mais ce n'est pas de la façon primaire dont Dieu conduit ses enfants La façon primaire ou principale avec laquelle Dieu conduit ses enfants C'est avec ce murmure doux et léger venant de l'intérieur Paul est un des bons exemples que je peux voir comme un de ceux qui a la politique de la lumière verte En d'autres mots, Dieu lui a dit d'aller Alors il suit les instructions qu'il a reçues Il va, il va par tout le monde en enseignant la parole de Dieu Jusqu'à ce qu'il reçoive une instruction différente Qui lui dit de s'arrêter ou de changer de direction Et Paul n'était pas concerné par les décisions quotidiennes Qu'il devrait prendre comme quel chandail je devrais porter aujourd'hui Paul ne perdait pas son temps à prier ou chercher Dieu Pour savoir quelle couleur de chandail il devrait porter le bleu ou le rouge Il faisait simplement suivre les instructions que Dieu lui avait données Mais va d'aller prêcher l'évangile Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile Et Paul, il faisait, c'est ce qu'il faisait Et Paul savait que le Saint-Esprit pourrait le rediriger si besoin La chose avec une voiture qui est stationnée C'est que c'est très difficile à tourner C'est difficile de tourner le volant d'une voiture qui est stationnée en arrêt Alors si on décide de s'enclencher ou d'embarquer dans la parole écrite que Dieu a pour nous Ou on décide d'avancer dans cette direction qui nous semble bonne Ensuite, Dieu peut nous conduire et nous diriger pendant qu'on est en mouvement Comme un bateau peut être navigué Alors on ne veut pas rester en place Rester en place, stationnée en arrêt En attendant que Dieu nous donne quelque chose à faire Parce qu'on a déjà plusieurs instructions écrites dans la parole de Dieu De choses qu'on peut mettre en place Ou de choses que Dieu nous a révélées à notre cœur qu'il veut qu'on mette en place Et comme on prend l'habitude de faire confiance à cette direction qu'on a reçue Comme on développe notre confiance dans le fait que si on a tourné au mauvais endroit Dieu va nous rediriger Et s'il est capable de nous rediriger, il est capable de nous conduire dans son plan parfait N'ayez pas peur de suivre cette voie intérieure ou quelque chose qui vous semble bon Il y a une différence aussi entre quelque chose qui nous semble bon ou quelque chose qui nous fait sentir bien Parce que le fait qu'on suit le plan que Dieu a pour notre vie ne veut pas dire qu'on va toujours se sentir bien Jésus n'avait pas nécessairement une vie facile Parce que dès qu'il déclarait qu'il était le fils de Dieu ou qu'il suivait les instructions de Dieu Fois après fois, les gens essayaient de le tuer Paul, après qu'il se soit converti Ils ont essayé de le tuer, de le torturer, de le jeter en prison Et on ne peut pas juger le plan de Dieu par les circonstances qu'on passe à travers Mais on doit avoir confiance dans le fait que c'est Dieu qui nous conduit Et Dieu nous conduit de l'intérieur parce que c'est là où il habite Je vais vous donner ce conseil Si vous ressentez que Dieu vous conduit à faire quelque chose Faites-le Vous allez apprendre d'une façon ou d'une autre Même si vous auriez fait une erreur, même si vous l'avez fait et c'était une erreur Vous ne ferez pas tomber Dieu en bas de son trône Et Dieu va vous rediriger comme le GPS peut recalculer la route Si on a fait un mauvais tournant N'ayez pas tellement peur de prendre un pas parce que ce que vous ressentiez le besoin de faire n'est pas venu de façon spectaculaire N'avez pas peur de prendre un pas de l'avant dans ce qui vous semble bon parce que vous n'avez pas eu deux ou trois confirmations Je vous encourage à agir sur la direction que Dieu vous a donnée à l'intérieur de vous Et c'est autant surnaturel qu'une vision ou un rêve Alors souvenez-vous que Dieu vous parle et vous conduit de l'intérieur Et vous entendez sa voix Si ces messages ont été une bénédiction pour vous Allez les partager avec votre famille, vos amis Pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ Et notre prière pour vous aujourd'hui se trouve dans Romains 15-13 Voici notre prière pour vous Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !